Nous soutenons un traité qui porte à la fois sur la réglementation du commerce légitime, c'est-à-dire du commerce entre États, mais aussi sur la prévention du trafic illicite. Et puis nous souhaitons un traité qui couvre l'ensemble des armes conventionnelles. Il est bien évident qu'un traité qui ne couvrirait pas les armes légères et de petit calibre, qui sont celles qui font le plus de morts dans le monde, qui sont, on le dit souvent à juste titre, des armes de destruction massive en Afrique, un traité qui ne couvrirait pas ce type d'armes n'aurait pas de sens. Il faut naturellement aussi trouver une question, trouver une solution pour réglementer de la même façon le commerce des munitions. Cela est vrai en particulier pour les armes légères et de petit calibre, mais un traité qui ne parlerait pas des munitions, naturellement, n'aurait pas de sens non plus, car le stock des armes légères en circulation dans le monde est considérable. Il sera très difficile de le résorber avant de nombreuses années. En revanche, ces armes sans munitions ne peuvent pas servir, et le stock de munitions s'épuise plus vite, lorsque même d'ailleurs ils ne se périment pas. Nous souhaitons naturellement qu'un certain nombre de grands principes, qui sont ceux d'ailleurs qui figurent dans la position commune de l'Union européenne que j'évoquais déjà, soient clairement et dûment reflétés dans le traité. Au nombre de ces grands principes, il y a la prise en compte d'un certain nombre de critères, en particulier des critères liés au risque de violation grave du droit international humanitaire, ou de violation grave du droit international des droits de l'homme. Mais il y a d'autres critères, je pense par exemple à la prise en compte, en particulier du risque de détournement vers des réseaux terroristes, ou vers des organisations mafieuses de criminalité organisée, ou encore des critères plus classiques de respect, de la paix et de la sécurité internationale. Et puis parmi ces critères, il faut que le traité soit assez clair pour préciser ce qu'ils englobent, et nous souhaitons par exemple que des questions comme la prise en compte des violences faites aux femmes, on en voit des exemples dans l'Afrique des Grands Lacs très caractéristiques, ou d'autres questions comme par exemple la prise en compte du risque de corruption, soient également traitées. L'objectif est bien de parvenir à un traité universel qui associe donc tous les grands acteurs, tous les grands exportateurs et tous les grands importateurs. naturellement ce sont des négociations difficiles, puisque s'il y a bien un domaine sensible, un domaine délicat, un domaine où les États ont des préoccupations de souveraineté, c'est celui-là. Mais nous sommes optimistes parce que ce traité bénéficie d'un soutien très large, un soutien de la part de tous les groupes géographiques. Ce n'est pas une négociation où il y aurait d'un côté les occidentaux et de l'autre les pays non alignés. Il n'y a pas du tout ce type de clivage. Alors il y a des États qui ont plus ou moins d'inquiétudes, plus ou moins réservés, mais il y a un soutien très très large et qui est également réparti dans toutes les régions du monde. C'est ce qui fait notre force dans cette négociation et c'est ce qui nous donne, ce qui nous autorise à avoir, avec les réserves d'usage, un certain optimisme sur l'issue des négociations.